Quelles sont les différentes armes dans l'armée de terre ? L'armée de terre est composée de différentes unités qui remplissent des fonctions spécifiques classées par armes. Ces armes sont dites de mêlée, d'appui ou de soutien. La mêlée regroupe tout le personnel spécialiste du combat direct au contact de l'adversaire. On y retrouve donc l'enfanterie, l'arme blindée cavalerie, les troupes de marine et la légion étrangère. L'appui facilite le travail des soldats de la mêlée en sécurisant leur zone d'action et en améliorant leur mobilité. Les appui regroupent les soldats de l'artillerie, du génie et de l'aviation légère de l'armée de terre. Quant au soutien, il englobe un éventail de missions logistiques, de transport, de maintenance et de support technique. Objectif, assurer la continuité des opérations et renforcer l'autonomie des unités au contact. Ce sont les régiments de transmission, du train et du matériel. Comme vous l'avez compris, chacune d'elles joue un rôle déterminant pour le succès des missions de l'armée de terre.